ce que je voulais dire et je termine avec cela c'est le hadith où est-ce que le prophète nous informe que la femme a été créée de la côte de Adam et les gens malheureusement ne comprennent pas ce hadith ou ils viennent même accuser ce hadith d'injustice en disant que la côte de Adam est ordu et ainsi que la femme est ordu etc ça ce sont des gens qui sont illettrés ou bien qu'ils ne veulent pas faire l'effort d'apprendre et de comprendre les paroles du prophète et d'étudier l'explication des hadiths du messager d'Allah regardez ce que les savants disent concernant l'explication de ce hadith et regardez la splendeur et la beauté de l'islam la femme a été créée de la côte de Adam la côte de Adam où se trouve la côte si ce n'est et regardez qu'est-ce qu'Allah a dit qu'est-ce que le prophète a dit dans la traduction exacte la femme a été créée de la côte gauche de Adam et la côte gauche elle se trouve au niveau de quel organe ? le coeur et le calme il nous dit cela comme nous disent les savants pour nous expliquer que le fait qu'elle a été créée de cette côte gauche qui se trouve renfermant le coeur et le calme cela signifie et veut dire que son côté du coeur à elle, la femme le côté affectif et le côté sentimental et le côté émotionnel sera encore bien plus renforcé et intense au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme à Rajul donc c'est pour cela que la femme sera plus sensible à ses émotions c'est pour cela que la femme sera plus émotive c'est pour cela que la femme son côté affectif est plus développé c'est pour cela que la femme va plus comprendre avec ses sentiments et lorsqu'elle va être heureuse tu vas le voir encore plus et lorsqu'elle va être triste et préoccupée tu vas le voir encore plus car elle a été créée de la côte de Adam une côte gauche qui renferme le coeur et le calme et c'est également pour cela que l'homme ne doit pas être dur envers sa femme que l'homme doit être doux envers sa femme car la femme ce sont les sentiments qui priment donc si tu es dur avec elle tu risques de la blesser tu risques de la vexer tu risques de la froisser et c'est pour cela qu'à la suite du hadith qu'est-ce qu'il dit il dit et cette côte-là cette côte gauche elle est courbée car elle elle entoure le coeur si tu viens à vouloir la remettre droite elle cassera et si tu la laisses elle restera courbée donc laisse-la dans cette forme et sois doux envers ton épouse ou envers ta fille ou envers ta soeur et explique-lui de la meilleure des façons car sache certes que cette femme-là son côté affectif est très développé et c'est un avantage également et c'est un bienfait car quelquefois l'homme il est trop froid l'homme est insensible et ceci est également un point faible alors que la femme sera là pour pour quelquefois veiller sur son enfant lorsque l'homme sera quelquefois peut-être trop sévère etc l'homme et la femme sont complémentaires